Le ministre des Finances à Ottawa, Jim Flaherty, annonçait qu'il entendait imposer les fiducies de revenus, essentiellement de la même façon que toute autre société par action, les marchés ont réagi, l'opposition aussi. Le gouvernement disait, ça nous prive de centaines de millions de dollars le fait que les fiducies de revenus ne soient pas imposées. Il y aura audience du Comité permanent des finances à la demande des bloquistes et des libéraux. Le mois prochain, on va entendre des experts pour déterminer si le ministre a eu raison de décider de les imposer, ces fiducies du revenu. Alors, pour y voir plus clair, Nicolas Boivin enseigne la fiscalité au département des sciences comptables, le QUTR. Il est avec nous ce matin. Aviez-vous des parts dans les fiducies de revenus, M. Boivin? Peut-être même les fonds de placement. C'est ça. On peut en avoir sans même le savoir. Pas probablement que la majorité d'entre nous en avons, en effet. De là l'importance de nous y intéresser, mais particulièrement les personnes âgées avec des placements dans les fiducies de revenus. Mais qu'est-ce que c'est qu'une fiducie de revenus? Une fiducie de revenus, c'est un mode d'exploitation, en fait. Ce n'est pas des nouveaux types d'entreprises. Des entreprises commerciales qui sont cotées en bourse, traditionnellement, utilisaient toujours une forme d'exploitation qui était la société par action, détenue par des actionnaires. Et là, depuis quelques années, on a vu qu'ils ont emprunté une autre forme d'opération, qui est la fiducie, qui elle était habituellement ou traditionnellement utilisée dans le privé, comme ce qui existe encore, des gens qui se créent des fiducies privées. Cette forme de détention-là était plutôt empruntée par des grandes entreprises commerciales, publiques. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas nécessairement attendu et prévu. Et de là, est arrivé des achepatoires fiscales, puisque ce n'était pas fait pour ça, les fiducies. Oui. Alors, comment ça fonctionne au niveau de l'impôt? Si vous le permettez, j'aimerais vous le démontrer à l'aide d'un exemple. D'accord. Présumons, Jean-Sébastien, que vous et moi avons chacun 1 000 $ à investir. Vous optez pour un investissement dans une fiducie de revenus, alors que moi, j'oppe pour un investissement dans une société par action traditionnelle. En cours d'année, la fiducie de revenus dans laquelle vous avez investi va générer des revenus de ces activités commerciales sur lesquels elle sera tenue de ne payer aucun impôt, alors que la société par action dans laquelle moi, j'ai investi, devrait payer un impôt sur le revenu sur ces activités commerciales. De sorte qu'en fin d'année, quand il est le temps de distribuer les revenus restants à ces investisseurs, assurez-moi que dans votre fiducie de revenus dans laquelle vous avez investi, il en restera plus aux fins de distribution. Donc, prenons pour hypothèse que sur 1 000 $, vous réussissez à recevoir un rendement de 150 $, alors que moi, je réussis à recevoir seulement un revenu de dividende de 100 $, pour la raison que je viens d'expliquer. Oui. Comme investisseur, maintenant, nous devrons payer un impôt personnel sur ce rendement-là. Donc, sur le 150 $ reçu, vous devrez payer un certain taux d'impôt, alors que moi, sur le 100 $ reçu, je paierais un taux d'impôt beaucoup plus moindre que le vôtre. C'est ça. Mais mon montant brut est supérieur au vôtre. Oui. Mais après considération des impôts personnels, il devrait nous rester le même montant d'argent en main tous les deux. Donc, ça, c'est un exemple qui démontre où il n'y a pas d'inéquité et où il n'y a pas d'échappatoire fiscale. Donc, vous ne tirez pas avantage, dans cet exemple-ci, d'avoir choisi, opté pour un placement dans une fiducie de revenus. Laissez-moi changer un élément de l'exemple maintenant. Oui. Nous faisons notre investissement, mais à l'intérieur d'un REER. Nous devenons donc ce qu'on appelle des investisseurs non imposables. De sorte que sur votre rendement de 150 $, vous ne paierez plus d'impôt personnel, ni moins sur mon revenu de 100 $, puisque c'est à l'intérieur du REER. Elle va capitaliser beaucoup plus rapidement que le mien. Ah oui, parce que moi, j'ai 150 $, il ne me devait que 100. Et si on répète l'exercice sur plusieurs années, là, il y aurait eu un très grand avantage fiscal pour vous d'avoir choisi la fiducie de revenus. Bon, de là, et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui retiraient de l'argent de leur REER, qui misaient beaucoup sur les fiducies de revenus. Alors, moi, j'ai intérêt pour mes REER à investir d'abord dans les fiducies de revenus. Et si j'ai une société par action, peut-être que pour la rendre plus alléchante, j'ai intérêt à la transformer en fiducie de revenus. Bien, avec les anciennes règles, c'est ce qu'on croyait, mais compte tenu de ce que vous avez amené en introduction, puisque à partir de 2007, les nouvelles fiducies de revenus seront imposées, comme les sociétés par action, bien, on présume qu'il va leur rester le même montant d'argent à distribution, et les rendements pour les investisseurs vont devenir relativement similaires dans les deux modes de détention. Sauf qu'une fois l'annonce faite par le ministre des Finances, il n'y en a pas eu ou à peu près pas eu de nouvelles fiducies de revenus, parce que justement, l'avantage que vous nous avez expliqué n'existe plus. Par contre, les fiducies qui existaient déjà avant que le ministre ne parle, elles, elles seront imposées, mais quoi, dans quatre ans? Oui, à compter 2011, on leur a alloué une période transitoire. Pour quelles raisons, à ce moment-là, les libéraux et les bloquistes veulent-ils que l'on étudie la possibilité de repousser ça à dix ans, l'imposition des fiducies de revenus, selon vous? Je comprends mal quelles idées peuvent avoir derrière la tête. J'espère que ce n'est pas celle que je pense, à l'effet que peut-être qu'en dix ans, ça donnera le temps d'avoir un nouveau gouvernement de pouvoir qui pourrait peut-être revoir cette position-là de rendre imposables les fiducies de revenus, mais moi, j'aurais tendance à croire qu'en quatre ans, les marchés vont avoir le temps de digérer cette nouvelle-là et que, dans le fond, les marchés ont attribué des baisses de valeur importantes aux fiducies pour lesquelles la valeur ne tenait que sur l'avantage fiscal. Donc, certaines fiducies de revenus avaient des activités commerciales plus ou moins intéressantes, plus ou moins prospères, et leurs valeurs boursières ne tenaient surtout qu'à leur avantage fiscal. Donc, pour celles-là, évidemment, il y a une baisse de valeur importante quand on leur a annoncé qu'on leur enlèverait l'avantage fiscal. Mais je persiste à croire que les bonnes fiducies de revenus, et il y en a plusieurs, qui avaient des activités commerciales prospères et réelles, elles, leurs valeurs boursières, relevaient beaucoup plus de ça que de l'avantage fiscal, et elles vont survivre à cette annonce-là. On nous a dit que, collectivement, ça nous coûtait très cher, ça, des pertes annuelles d'au moins 500 millions de dollars. Qu'en pensez-vous? Parce qu'il y a des experts, semble-t-il, qui disent, au contraire, il n'y avait pas de coût pour le gouvernement fédéral à ce qu'on ne puisse pas imposer les fiducies de revenus. Oui, c'est des gros calculs, c'est des gros chiffres. J'ai aussi entendu le montant de 500 millions de dollars par année. Un groupe d'experts, justement, s'y opposent à cette énoncée-là. Honnêtement, je ne le sais pas, mais une chose est certaine, c'est que les fiducies de revenus, ce n'est pas une bébête noire ou un échappatoire qui était absolu et qui était complètement horrible. Comme mon exemple l'a démontré tout à l'heure, tout l'impôt qu'une fiducie de revenus ne payait pas était transféré à son investisseur. L'investisseur retrouvait la même imposition. Ici, c'est à l'intérieur du REER. Mais ce sera plus tard, l'imposition, lors du retrait REER, en bout de ligne. Rien ne se perd, rien ne se crie en fiscalité. Tout compte fait, donc, l'imposition des fiducies de revenus, bonne ou mauvaise chose pour les contribuables? Moi, pour les contribuables qui en détenaient, peut-être pas, mais je crois que de façon objective, c'est une bonne chose pour l'économie en général et pour un système équitable de fiscalité. La fiscalité se doit d'être équitable et les investisseurs doivent avoir des stratégies de placement qui n'est pas basée sur des échappatoires fiscales. Audience, en février, on suivra ça. Nicolas Boivin, vous enseignez la fiscalité au département des sciences comptables de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Merci beaucoup pour cette analyse. Merci à vous, M. Bonacci. 7h52 à chez nous.